Salut à tous, c'est Coency, on se retrouve sur Fondation pour la suite de cette petite série et surtout le début d'une nouvelle semaine qui va nous apporter pas mal de choses. Mais avant tout, vendredi dernier, donc un peu après la sortie de la vidéo, nous avons eu vendredi dans la journée comme tous les vendredis maintenant. Les développeurs nous ont sorti un nouveau devblog, donc ça arrive, ils nous le font maintenant a priori toutes les semaines, tous les vendredis. On va avoir un nouveau devblog et sur ce dernier devblog dont il parlait être en train de continuer de travailler sur la prochaine mise à jour de contenu majeur, qui devra arriver dans les semaines prochaines. On n'a pas encore exactement de date, mais ne craignez rien a priori, ils sont vraiment au travail dessus. Et après avoir teasé un peu les chevaux et quelques autres trucs, ils nous ont aussi appris qu'ils étaient en train de travailler très fortement sur les mods. sur la capacité, enfin sur ce qu'on va pouvoir faire avec les mods. Et ça a l'air très puissant. Donc en gros, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils ont mis en place, donc ils ont fait des modifications au niveau de comment ils allaient faire les mods. Ils ont mis ça en place sur une branche bêta du jeu. Donc je ne vais pas utiliser, on laisse ça, mais c'est surtout pour que les moddeurs puissent commencer à essayer de trifouiller avec. Et qu'est-ce qui se passe concrètement sur cette branche bêta ? Et bien c'est que les moddeurs vont pouvoir commencer à faire plusieurs nouveaux types de bâtiments. Donc jusque là, les moddeurs ne pouvaient faire que des bâtiments de type décoratif. Maintenant, ce qui va se passer, donc genre celui-là. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont accès à des bâtiments de type production. Donc ils vont pouvoir commencer à créer et à mettre en place et à modder des bâtiments de production. Donc on peut imaginer qu'on va pouvoir avoir une production du vin. On va pouvoir utiliser le cuir pour faire autre chose. Ils vont pouvoir créer de nouvelles marchandises. Donc la création de nouvelles marchandises était déjà en place d'une certaine façon. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas importer des marchandises. On pouvait les utiliser pour construire des bâtiments, mais on ne pouvait pas les fabriquer. Donc ça ne servait pas à grand-chose concrètement. Là, la grosse différence, c'est que non seulement ils vont pouvoir créer de nouveaux types de marchandises, mais ils vont aussi pouvoir créer de nouvelles façons de les faire. Donc les modders vont pouvoir créer l'entièreté de la chaîne de production qu'ils veulent utiliser pour justement leur nouveau type de ressources et tout. Donc ça va vraiment, au lieu de passer d'un simple contenu purement décoratif, on va commencer à passer à du contenu qui va avoir une influence sur le gameplay. Et ça, ça va être assez monumental. Et en parlant d'être assez monumental, ils vont aussi pouvoir créer des monuments. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir créer de nouveaux types de châteaux, de nouveaux types d'églises, de nouveaux types de monuments en général. Et après, pour avoir suivi un peu les discussions Discord ces dernières semaines, je sais qu'il y a déjà des gens, des modders, qui ont commencé à travailler sur des assets de châteaux, qui bien sûr ne peuvent pas les mettre pour l'instant en tant que monuments. Mais du coup, ça va arriver. Donc on aura aussi des nouveaux types de ponts, on aura des nouveaux types de monuments, on va avoir des nouveaux types d'industries ou de marchandises et de productions. Et donc ça va être, je pense, que dans les prochaines semaines. Donc une fois que cette mise à jour sera disponible et qu'on aura laissé un tout petit peu de temps qu'on aura laissé un tout petit peu de temps aux modders pour pouvoir travailler là-dessus, ça va être, à mon avis, assez phénoménal. Et on devrait avoir une explosion des mods, une explosion de tout ce qu'on va pouvoir faire sur ce jeu très très rapidement. Du coup, il va falloir qu'on essaye d'avancer un peu sur notre château. Parce que, le problème c'est que si vous avez une ville comme la mienne, qui a déjà plusieurs centaines d'habitants, commencez à mettre des mods, commencez à mettre des nouveaux éléments de production, à mettre des trucs qui vont quand même changer assez radicalement le gameplay. Ça va être très difficile d'implémenter ça directement dans une partie existante, donc il sera préférable de refaire une partie. Et ça c'est pas un problème, on en refera une, on la fera même peut-être en live, on verra. Et alors, si je comprends bien, donc on nous amène les 7 pierres restantes, on nous amène du bois, donc il me semble qu'on va pouvoir finir la construction, j'avais peur de ça. On croise les doigts, on continue de croiser les doigts, a priori ça devrait arriver. Et alors, concrètement, qu'est-ce que je viens de faire pendant que je vous parlais de cette petite news qui nous venait des développeurs ? J'ai construit un, comment, un petit camp de bûcheron, voilà, c'est le mot que je cherchais pour qu'on puisse commencer à tailler un peu le bois ici. Il travaille ou il ne travaille pas ? Elle s'occupe de ses propres besoins. Tu habites où ? Tu habites juste à côté, donc c'est pas un problème. On a quelques villageois qui habitent à côté, qui ne font pas grand-chose. Donc l'idée, c'est qu'on va commencer à tailler tout ça. On aura, je vais essayer de mettre des maisons. Donc, ce que j'ai vu aussi, c'est que tous les jours, enfin tous les jours, toutes les semaines, les développeurs choisissent un petit screenshot d'une construction de la communauté qu'ils ont postée sur Discord et qu'ils le mettent en avant un peu sur leur newsletter. Et sans prétention, j'adorerais pouvoir nous mettre, enfin mettre en avant ma construction. Ça serait génial. Ça serait aussi génial pour faire découvrir la chaîne. On va parler business un petit peu. Niveau promo, ça pourrait quand même être assez violent. Tiens, Jean-Claude vient d'arriver. Il faudra aussi que je sois un peu plus présent sur leur Discord. Ça serait peut-être pas mal. Non, on n'en voit que chic. Voilà. Et essayer donc de développer un peu. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on continue de faire le château, qu'on ait cette église-là qui sera finie a priori assez rapidement. Puis, on pourra avoir quelques maisons ici. On verra quelques installations. Peut-être un parc devant. Petite fontaine, un parc. Quitte à refaire ce pont-là aussi, ça pourrait être possible. Voilà, voilà. Mais, on n'en est pas là. Il va falloir qu'on grandisse un peu. Parce que le problème, vous savez, c'est que niveau de l'argent, on n'est quand même pas ouf. Toutes les semaines, on perd un peu. Dans le genre un peu, c'est même carrément beaucoup. Et, pour le coup, il va falloir qu'on augmente notre nombre de villageois. Qui dit augmenter le nombre de villageois, dit qu'on va devoir augmenter la production de la nourriture. On a des baies ici qui pourraient être utilisées. On a... On a de l'espace pour mettre des champs. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va commencer à construire des petites fermes de blé. Derrière, ici. Voilà, on va en construire une ici. On va en construire une autre, ici. Donc là, le principe, c'est que le village va pouvoir s'étendre un petit peu de ce côté-là et de ce côté-là. Et on va éviter de s'étendre trop en profondeur. On va garder des champs, ici. Donc là, on a un puits, on a un marché. C'est plutôt pas mal. Je ne vais pas forcément mettre des églises, ici. On pourrait avoir une petite chapelle de ce côté-là. Donc, vraiment un truc... Une église rustique. Pas besoin que ce soit très très gros. Sachant qu'il y a quand même une grosse église là-bas. Donc, il y a... On va essayer de mettre un truc du côté du... Non, plus au milieu, en fait. Comme ça, ça nous permettrait d'avoir un peu plus de construction autour. Avec une extension en bois. Non, pas forcément. Donc là, c'est pour combien de personnes ? Une vingtaine de personnes. Mais c'est pas top. Expansion en pierre. Oui, de ce côté-là. Alors, toi, un peu plus haut, du coup. Un tout petit peu plus haut, voilà. Même caser ça un peu comme ça, ce serait pas mal. Un petit clocher en pierre. Non, c'est pas un clocher en pierre, ça. C'est une extension en pierre. Voilà, un petit clocher en bois. En pierre. Je dis en pierre, puis je l'en mets en bois. Du coup, je dis non, il nous en faut en pierre. Donc, je dis en bois. Décidément. Il est de bonheur. C'est la première vidéo que je suis en train de tourner. Et ça s'entend. Clairement. Petite porte ici, qui va flotter. Donc, c'est pas top. Par contre, si on la met, on peut pas la mettre là. C'est dommage. Peut-on la mettre ici, a priori, ça fait bizarre. Voilà, comme ça, c'est mieux. On va la mettre ici. Porte A, comme ça aussi. Donc, deux petites portes. Ça ne servira à rien. Mais ça nous fait plaisir. Une petite croix en bois sur le clocher, qui est orientée un peu bizarrement, d'ailleurs. Ah oui, elle est orientée très bizarrement, même. Du coup, on va la mettre là. Ça va être plus simple. Voilà, ils sont de retour. C'est génial. Croix en bois, extension en pierre, portera, menu principal, module principal, 30 de capacité. Allez, on va dire OK. Ils vont juste construire ça. C'est juste pour pas forcément avoir plus d'accès à la religion. S'ils en ont besoin, il y a quand même une église qui a assez mastoc ici. On est à 102 sur 102, quand même. Bon, j'ai rien dit. Mais, 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 mais... Voilà. On aura une petite église à ce niveau-là. Petite chapelle, du coup, qui va nous permettre de développer un tout petit peu plus le village d'ici, de... Il va falloir qu'on défriche un peu ces arbres-là. Eux, ils sont partis couper des arbres. Donc, le but étant de... faire en sorte que... Voilà. Lui, il est en train de couper des arbres. C'est bien. Donc, on récupère du bois. On défriche un peu tout autour de... cette reproduction de Notre-Dame. Et on n'a pas de problème avec l'église. C'est bon, elle va être finie. Ça, ça fait plaisir. Et on pourra décorer un peu tout autour. Quitte à voir ce qu'on va faire avec les petits buissons. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir mettre quelques décorations ici et là. voir comment faire ça. Mais je suis plutôt content du résultat, en fait. C'est plutôt sympathique. Avec le château à côté, on est sur une île. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. On va attendre un tout petit peu avant de récupérer des nouveaux villageois. Parce qu'on en a quand même une bonne poignée de villageois qui ne servent... Enfin, qui ne servent pas à rien. Mais ils travaillent. Là, on en a juste quelques-uns qui ne travaillent pas et qui pourraient aider un petit peu à l'effort de guerre. Donc, le poisson, c'est bon. Les baies, ça va. Les vêtements, ça remonte. Dans l'ensemble, on est quand même plutôt bien. Ça se construit, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? On pourrait faire... On va faire un peu quelques planches. Une série. Je vais faire une série ici. Et on va même mettre un entrepôt de ressources de ce côté-là. qu'on pourra enlever plus tard. Ce n'est pas très grave. Mais l'idée, c'est de consommer ce bois, en fait. Parce que le bois va augmenter très vite. Si on veut tout couper autour, ici, ça va augmenter quand même notre... On va produire quand même pas mal de bois. Et donc, faire ça va nous permettre de consommer ce bois que l'on va couper pour pouvoir l'utiliser et faire d'autres trucs. D'autres trucs un peu plus intéressants. Alors oui, voilà, on a les hommes poissons qui ne vont plus pouvoir nous envahir comme vous avez pu en discuter dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai bien rigolé. Petite barricade. On ne sait pas pourquoi. C'est juste esthétique. Peut-être pour prévenir de l'invasion des Romains. On ne sait jamais. Rome s'étend très vite. Comme on a pu le voir dans une autre série. Et voilà. Donc là, ça construit. Donc tout se construit. L'avantage, c'est que vu qu'ici, c'est quasiment fini. On n'a plus qu'un travailleur. Oui, il travaille là-dessus. Donc c'est bon. Et au final, ça rend quand même plutôt pas mal. Bon, c'est un peu se taper sur son épaule à soi, mais je suis plutôt content du résultat. Alors là, faudrait que ça avance un petit peu. Comment ça va se mettre exactement au niveau des résidences ? Oui, mais si, il y a encore de la place en fait. Donc on va mettre ça là comme ça. je vais dire oui, vous pouvez venir vous installer ici. Il n'y a pas de problème. Ici aussi. On va dire ici aussi. Quitte à avoir un autre pont, on fera peut-être un autre pont. Non, non, non. Je m'ai trompé. Je m'ai trompé quand j'ai cliqué. Et voilà. Voilà, voilà. C'est un peu mieux. Alors, on va avoir des champs, clairement. Ils vont être ici. j'en remettraient un. Le principe va être d'essayer d'éliminer cette partie-là, de remettre une ferme ici. On va avoir quelques moulins sur les côtés, ici et là. On aura des boulangeries aussi. Le but étant de continuer cette production de ce côté-là, qui devrait normalement être plutôt autonome. Donc, du poisson, on en a. On a un peu de tout, en fait. Le pain, ça va. On maintient un niveau décent. Pas magiquement pas énorme, mais décent. Niveau dessous, ça va, même si on en perd. Ça reste gérable. Ça reste très gérable, même. Et alors, vu qu'on a un pont de ce côté-là, on va faire un autre pont de ce côté-là pour être sympa. Alors, du coup, je l'ai peut-être mis dans le mauvais sens, l'église. Mais pas forcément, vu qu'elle est fait face ici. C'est vrai qu'on ait deux ponts ici. On va pouvoir construire ça, d'ailleurs. On va attendre que ça, ça se termine. Tiens, toi, t'es terminé. Donc, on va te donner trois villageois. Ça va nous donner un peu plus de blé. du coup, je l'ai quasiment mis dans le mauvais sens, en fait, la ferme. C'est dommage, mais c'est pas grave. C'est pas très très grave. Donc voilà, ils vont commencer à produire du blé ici, c'est très bien. Mon lieu de travail est plein, stonecutter, machin et tout. Donc, si leur lieu de travail est plein, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un pont en pierre ici. Alors, le pont en pierre, on va vouloir le mettre comme ça, c'est pas mal. Alors, c'est pas top, en fait, c'est pas top. Alors là, j'essaie de faire ça comme ça, c'est pour essayer de trouver le bon angle. Il est à peu près équilibré. Il faudrait le mettre un tout petit peu plus comme ça. C'est pas mal ça. Donc, un pont en pierre qui arrive ici, commence la construction. concrètement, on va voir plusieurs entrées sur le château. Avec ce pont en pierre ici, donc avec beaucoup de gens qui amènent des pierres, ça ne va pas trop de pierres, 400 et quelques, on en a. donc c'est plutôt bon. En plus, il n'y a que 4, il me semble qu'il n'y a que 4 modules ou 4 ou 5 modules sur le pont, donc ça ne devrait pas demander trop de travailleurs non plus. On est pas mal. Ici, on va avoir 3 fermées de plus. c'est-à-dire qu'il nous reste encore 1, 2, 3, 4 personnes, ce qui va être très bien pour fignoler ça. Ils sont à 36. on leur a dit de continuer de venir récupérer ces arbres. Ce serait bien qu'ils y travaillent un petit peu. Voilà, donc là, on va avoir du blé. Il va nous falloir aussi, je pense, un entrepôt de ressources ici. pas forcément, en fait. On va pas mettre un entrepôt de ressources, je vais juste mettre un moulin à vent. Alors, je pensais mettre des moulins à vent un peu à côté, mais on va pouvoir les mettre trop tard. Voilà, ici, il nous en faut 200. On va mettre 2 moulins à vent sur ce coin-là, parce que là, en fait, on voit que leur champ vient quasiment se toucher. Donc, c'est bien. On aura 2 petits moulins à vent au milieu des arbres. Pas sûr que ce soit vraiment pratique, ni comment très sécurisé. Mais ça passe. Donc, si ça passe, c'est bon. Si ça passe, c'est très très bon même. vu qu'on a déjà un peu plus de monde, on va continuer l'immigration. On va essayer de pousser. Avoir 800 personnes, je pense, pourrait dégager assez d'argent pour soutenir le village maintenant, voire un peu plus dans l'avenir. mais clairement, une fois qu'on aura le château en train de se construire, ça va être assez la folie. L'idée, c'est peut-être d'essayer de pousser jusqu'à 650 et après, on essaiera de faire le château, de finir le château. On verra un peu ce que ça donne. Il y a de fortes chances qu'on puisse retourner sur la construction, sur ce chantier monumental très rapidement. Deux nouveaux villageois. Le but étant d'essayer de maintenir un équilibre budgétaire pas parfait, mais pas trop dégueulasse pour qu'on puisse quand même résoudre quelques problèmes s'ils viennent à se présenter. Même si en fait, ça, c'est quand même plutôt pas mal parce qu'on pourrait être à moins disons 200 000. Tout l'argent que l'on récupère pendant la semaine est stocké là avant d'être payé pour comment ? Avant d'être utilisé pour payer les factures, on va dire. Et donc, ça nous permettrait de pouvoir quand même placer des moulins, quand même placer différents items sans trop de problèmes. Sachant que eux vont continuer à se développer à droite et à gauche, oui. Bâtiment achevé, Siri, ça c'est très bien. Donc, on va avoir trois personnes et on va avoir une dernière ingoliette ici. Et là-dedans, on va mettre du bois, plus de bois, encore plus de bois et encore plus de bois. Voilà. Donc, on va dire faire ça comme ça. Ça va nous être utile quand on va essayer de construire. ça, ça c'est pas fini d'ailleurs. Toujours des gens affectés à la construction. Il leur manque encore deux, trois trucs. Ça arrive, ça se construit. On n'a pas encore fini cette église, mais maintenant on a du son. Un petit son comme ça, ça fait du bien. C'est gentil. qui sont du clocher. Concrètement, les cloches qui sont normalement là-dedans, mais bon, ça c'est pas possible de le faire. Et au niveau de la taille, c'est quand même plutôt... Ça va. Ça va. Ça paraît moins... Je pensais que ça aurait été un peu plus petit, mais en fait, vu que cette tour-là est quand même assez épaisse, ça aurait fait bizarre de la monter plus haut. Le but étant que cette partie-là soit quand même assez fine. Et alors, on peut imaginer par la suite aussi avec les modders qui puissent pouvoir faire ou ajouter des pièces de monuments. On aura beaucoup plus de décoration en fait pour... Comment ils vont pouvoir modifier les pièces existantes. On aura plus de décoration pour mettre un peu partout. Donc ça pourrait être vraiment, vraiment tip top au niveau de la construction des monuments. Je pense qu'on va pouvoir très rapidement faire des choses assez spectaculaires et ça va être très très bien. Quand vous imaginez... Il faut remonter un peu en arrière au niveau... Enfin, il faut remonter un peu dans le temps, mais quand vous imaginez ce qu'était City Skylines même un an après sa sortie et ce qu'il est devenu maintenant avec... Vous avez les décals, vous avez maintenant... En plus, il y a des gens qui sont en train de travailler sur des modes là qui permettent d'ajouter des animations sur City Skylines. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une pelleteuse, donc un espèce d'asset de pelleteuse que vous allez poser à un endroit et qui va rester là comme ça, non, là ça va commencer à tourner, ça va commencer à creuser. Enfin, vous n'aurez pas un trou, mais ça va faire un mouvement et va être animé cette pelleteuse ou quoi que ce soit et ça risque d'être assez phénoménal pour donner justement de la vie à tout ça et ça va être pareil avec Fondation. Si les modeurs sont au rendez-vous et il y en a déjà quelques-uns, là le problème on n'a pas énormément de modes, c'est surtout parce que il n'y a pas énormément de possibilités au niveau des modes, c'est surtout de l'habitation. Mais quand vous allez avoir beaucoup plus de modes, beaucoup plus de... possibilités, je pense que ça va exploser très rapidement et on va pouvoir faire des trucs assez incroyables sur ce petit jeu. Et ça va. Parce qu'il y en a qui disent aussi que oui, alors les développeurs ils ont trouvé le bon plan, ils développent une base et puis après ils laissent les modeurs faire le jeu. j'ai envie de dire que c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce qu'il faut se rappeler que des développeurs comme ça, ils sont quoi ? Ils sont même pas une dizaine dans l'équipe, ils ont commencé, ils étaient 4 ou 5, là il doit être une dizaine et construire une base de jeu qui permette de faire ce que l'on veut est très difficile. Ça je vous le garantis, en plus c'est leur moteur à eux donc il n'y aura pas forcément les mêmes problèmes que sur d'autres jeux qui utilisent des moteurs qu'on achète ou que l'on peut utiliser. Donc là ils sont vraiment en train de développer le jeu pour faire ça dans cette optique-là. Et donc si vous rajoutez une communauté de, on va dire, 100 modders à terme, 100 modders qui travaillent sur ce jeu, ça veut dire que l'équipe, la taille de l'équipe globale en fait qui va travailler sur le jeu est multiplié par 10. Donc c'est assez violent et c'est pour ça que c'est comme ça que City Skylines est devenu très bon. Si on s'en tenait qu'à la sortie des DLC qui nous propose une fois par an ou une fois tous les deux ans, c'est plus une fois par an du coup. Une fois par an, bah voilà, vous jouez pendant 2-3 mois, vous faites le tour du DLC et après c'est fini. Alors qu'avec les modders qui vous sortent du contenu toutes les semaines, voire tous les jours, c'est juste affolant. la durée de vie du jeu est infinie, sa durée de développement est aussi infinie et plus ça va et plus ça devient bien et il faut vraiment... C'est comme dans tous les jeux en fait. Vous donnez un jeu à un joueur, la plus... 99% des joueurs vont y jouer normalement comme ça a été prévu et vous allez avoir 1% des joueurs qui vont en fait casser le jeu et trouver des trucs impensables que même les développeurs n'avaient même pas imaginé et qui vont vous sortir des trucs assez phénoménaux. C'est exactement pareil en fait. Les développeurs, ils vous balancent des outils de mode pour fondation. Ils sont en train de mettre en place des outils de mode pour fondation donc ils posent des bases et après je vous garantis que vous allez avoir certains modeurs qui vont trouver des façons de faire qui vont... Bon alors là c'est un peu de la programmation mais qui vont... commencer à créer des librairies de fonctions qui vont pouvoir permettre de faire des trucs et d'autres et je vous garantis que très très rapidement vous allez pouvoir transformer le jeu complètement et faire des trucs assez incroyables et donc c'est vraiment très excitant pour le futur. Eux ils sont en train de créer des planches ça c'est bien. Elle, elle en stocke des planches donc c'est encore mieux. C'est qui lui ? C'est frère Willy Bad qui stocke des planches. D'accord. Donc eux peuvent quand même travailler. J'avais pas compris ça comme ça. Donc frère Willy Bad peut quand même travailler ici. Donc on peut l'emmerder et lui faire avoir... Alors non seulement il ne peut plus bouger mais en plus il va devoir rester il va devoir travailler donc c'est même plus une prison en fait c'est le goulag ce truc c'est génial c'est génial c'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc tous ceux qui sont réticents vous les mettez moines et après vous pouvez quand même les faire travailler. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'augmenter. On pourrait avoir des moines qui soient constructeurs. On pourrait remplir notre dame de moines qui soient tous constructeurs et ça marcherait quand même. Impressionnant. Est-ce que ça veut dire que Julien là frère Julien non tiens c'est bizarre alors frère Willy Bad il est transporteur. On ne peut pas directement leur assigner un emploi mais il arrive à en avoir un. Je ne sais pas si c'est un si c'est normal ou s'il n'y a pas un problème. C'est... Ouais. Ça peut paraître un peu bizarre mais bon c'est pas grave. Si ça marche tant mieux. Du moment qu'ils ne vont pas me construire des maisons à tout bout de champ moi ça me va. Donc ils sont en train de récolter du blé ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Et du coup on va faire une pause pour cet épisode on va s'arrêter là vu qu'on a des villageois qui arrivent donc on est passé à 614 à ce niveau là ça reste bon on a la place pour construire les maisons qui d'ailleurs se modernisent ici l'église est en train d'arriver donc ça devrait aider au niveau de la désirabilité de la zone et on va pouvoir continuer de développer tout ça je vais mettre peut-être une ou deux boulangeries de ce côté là vu qu'on a un peu plus de monde pour créer un peu de pain et pour subvenir à ses besoins voilà l'église est finie donc là on pourrait imaginer qu'on va avoir pas mal de bâtiments qui vont se mettre en place ici ça va être très très bien allez je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve donc demain pour la suite où on va finir de développer tout ça et peut-être commencer à s'attaquer à ça voilà allez en attendant comme d'habitude amusez-vous bien salut salut Merci.